et plop les gens et bien après cette aventure ou spoiler merek a un peu trahi je ne pouvais pas savoir et ben on va commencer le free play donc je vais vraiment découvrir avec vous je pense qu'on va prendre une carte médium on va pas s'embêter avec une carte là le médium c'est déjà au coût de quoi assez juste c'est peut-être juste pour faire une carte telle qu'on en a envie en fonction des ressources qui nous arrive on va se dire ça ok donc si ce n'est pas si c'est bel et bien ça c'est vraiment pas forcément le mode qui m'intéresse moi le plus mais on va voir un doute son n'y a rien à perdre mettre une petite église par là avec une autre forêt par ici ouais c'est ça pourquoi il y avait des à c'est peut-être les stats de ma dernière partie qui était là et qui qui était resté allez et je pense que ce sera plutôt la route qui va au nord et ça avait une énorme ville ça en fait un en même temps on est à la capitale on met un petit peu la ville ici ah oui j'ai 60 dollars et je peux prendre les sources qui me que je veux du coup ici vraiment pas trop trop les les acclamer mais en vrai c'est surtout pour la partie puzzle que c'est pas intéressant les lacs pour la partie ville plutôt sympathique pour la partie création voilà du coup si vous voulez discuter en hésiter je suis pas le moment on veut on veut peut-être voilà ici aussi il y a des ficheurs qu'est-ce qu'on peut faire là il y a beaucoup de on va faire ça mais il y a que des lacs on se couvre une maison ici une cabane de pêcheurs là on peut continuer et faire une bouche droite par exemple il y a déjà deux volcans peut-être que cette mine ici proche de l'eau d'ailleurs plus poche du troisième volcans voilà ça pourrait presque faire une vignette tout ça si j'avais testé le free play avant de commencer je l'aurais pu faire les vignettes moi-même mais non il y a toujours pas de zoom donc ça aurait été un peu plus compliqué une maison de ce pêcheur c'est bien mais ils se sentent quand même mieux quand ils sont accompagnés ça pourquoi pas putain c'est bon c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Si on a un volcan qui est toujours un peu réactif donc on ne s'attaque pas trop à la mine qui est proche, mais par contre on a les, on s'occupe ici des ressources et de la place pour étendre un peu notre ville dans le futur. Voilà, voilà comment j'ai imaginé ce petit free play, je pourrais écrire des choses mais bon, à la souris, déjà de base j'écris mal alors à la souris c'est pas ouf, si vous êtes du genre à aimer dessiner ou faire des plans, même peut-être pour des quêtes de tonjons et dragons, ça c'est pas l'idéal mais ça peut peut-être remplir son office pour des cartes et des cartes du monde extérieur, c'est pas pour les donjons en eux-mêmes évidemment, moi je, ça reste très joli à faire, c'est sympa. Moi je vais arrêter ici, donc main menu, oui tant pis, du coup l'épisode aura été un peu court mais je ne savais pas à quoi m'attendre avec le free play, je vais peut-être regarder, mais small je suppose que c'est, voilà, c'est juste les cases proches et large au lieu d'avoir deux cases c'est trois effectivement ça devient immense j'aurais aimé qu'il y ait quand même des objectifs que ce soit un peu plus des cartes procédurales mais pourquoi pas après c'est ça peut être très bien pour faire comme j'ai dit des petites cartes que vous voulez comme ceux-ci là, celles qui sont là, elles ont sûrement été faites comme ça, un petit imprime écran c'est un peu dommage qu'on puisse, enfin en tout cas que j'ai pas trouvé mais d'outils pour extraire ces cartes, par exemple celle que je viens de faire j'aurais bien, ça aurait pu être sympa de pouvoir la sauvegarder en pnj et voilà quoi, faire ce que je voulais avec après là je, en cliquant, normalement je peux rejouer le scénario je sais pas si ça rejoue le scénario ou si ça euh si on je pense qu'on peut regagner les médailles mais je ne pense pas que ça va changer l'histoire pour ça je suppose qu'il va falloir faire new game là si je fais continue euh ah ouais il me propose la dernière carte encore et bah voilà je pense que c'est tout pour file under kingdom euh j'espère que ça vous aura plu cette série sur ce joli petit jeu bien mignon alors je vous rappelle qu'il est sorti euh euh début et je reprends la page steam 2 secondes il est sorti le 18 janvier 2022 et il coûte 8 euros 19 donc je suppose 9 dollars ou quelque chose comme ça en tout cas sur steam euh euh j'ai fait une euh une seule euh campagne un seul scénario donc si vous vous voulez tous les succès tout ça bah euh euh il y en a d'autres euh il y a euh il y a 15 succès ouais 15 succès en tout j'en ai 3-4 seulement il y a il y en a certains je ne sais même pas enfin ils ne sont pas notés il y a évidemment les succès avec les médailles donc euh voilà je vous laisserai euh euh ah oui je vous laisserai euh découvrir tout ça si le jeu vous intéresse si vous aimez bien refaire les jeux pour pour avoir euh toutes les toutes les histoires alternatives tout ça ça peut être euh ça peut être bien enfin vous l'avez entendu hein c'est un jeu à 8 euros c'est pas non plus trop cher et euh et ça se finit assez vite là j'ai mis apparemment 6 heures dans le jeu donc euh donc euh donc voilà euh euh à bientôt sur un nouveau jeu à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt